dans cette vidéo qui comme vous l'aurez vu sont les chaînes que je suis depuis longtemps mais qui n'ont aucun rapport avec les livres pratiquement pas parce que en fait c'est des chaînes qui m'inspirent qui me calme qui me rendent souriante et qui j'ai découvert alors plus ou moins longtemps mais qui je suis très régulièrement que je regarde tous toutes les vidéos alors c'est des chaînes qui n'ont aucun rapport avec le livre donc si ça vous intéresse pas passer par le chemin parce que on va pas parler bouquins si il n'y en a qu'un où on peut parler bouquins parce qu'ils présentent des bouquins mais ils présentent des auteurs aussi mais mais voilà c'est l'artiste en lui même que j'aime bien alors il ya deux personnes autres que je ne vais pas présenter parce qu'elles sont mondialement et qu'elles sont sur la toile depuis longtemps une je la suis depuis ses débuts c'est mon blog de filles sur son blog et sur la chaîne youtube qui qui est hélène et donc qui fait beaucoup de de pub enfin c'est son fond de commerce c'est la beauté le maquillage voilà c'est c'est quelqu'un enfin le lifestyle aussi quelquefois mais voilà c'est quelqu'un qui qui a un recul qui teste les produits qui fait qui fait des retours cash voilà qui montre ce qu'elle a terminé ce qu'elle aime qu'elle n'aime pas elle se monte face cam pour faire des des tutos beauté des tutos maquillage etc voilà mais alors ce que j'aime c'est que quand elle a commencé je me suis dit oh une fille de mon âge cool et elle a mon âge donc voilà c'est ça et l'autre qu'on ne présente plus aussi c'est colline qui était sur le blog moi je la suis depuis le début de son blog mode elle faisait la mode elle faisait des photos dans les rues d'où elle habitait qui est qui s'appelait et pourquoi pas colline et désormais malheureusement un jour elle a oublié de renouveler la marque pas le nom et pourquoi pas de colline et quelqu'un l'a récupéré donc maintenant c'est colline tout coup ou coco suivant où elle est parce qu'elle est partout sur instagram sur tik tok sur sur bon sur youtube voilà donc elle est un peu de partout colline mais colline c'est c'est un bonheur voilà colline elle partage tout ça va du tatouage jusqu'à la musique de la mode jusqu'à aux objets complètement délirants ça va du maquillage et de ses tutos make up où elle se maquille devant nous avec une tête comme elle dit souvent une tête de déterré spara vous inquiétez pas le make up ça va aller de deux minutes je ressemble à quelque chose où elle part en sucette sur un truc qui a aucun rapport avec la choucroute elle est capable de parler de je sais pas moi de bonbons ou de ou de ou de d'oiseaux qui s'est chopé dans la véranda alors qu'elle est en train de se maquiller voilà mais j'aime ces deux filles parce qu'elles sont cage parce qu'elle le elle elles elles sont naturelles et que elles apportent quelque chose aussi voilà c'est que voilà il ya un fond elle bosse les filles alors donc ça c'est les deux à part colline et hélène donc bloc mon blog de filles pour hélène et pour école et la chaîne colline pour colline parce que bah c'est comme ça c'est des filles alors moi j'ai mis les par ordre de de découverte plus ou moins ouais oui par ordre oui de découverte la première c'est elsa elisa elridge alors elisa elridge c'est une maquilleuse professionnelle qui a travaillé qui a très longtemps travaillé pour le l britannique qui travaille pour les stars très souvent elle maquille les stars avant les soirées avant les oscars avant les bafas parce que vous voulez et c'est une spécialiste du maquillage c'est une spécialiste de l'histoire du maquillage elle a sorti un livre magnifique sur l'histoire de la du maquillage à travers les âges que que meilleur ami a eu comme cadeau qui est un petit bijou si vous aimez ça c'est vraiment quelqu'un qui a des techniques de maquillage moi j'adore regarder quand elle maquille quelqu'un ou quand elle se maquille elle-même alors pareil elle a cette façon alors elle est britannique donc l'accent la façon d'être et tout en moi tout ce que j'aime on est on est on est bien d'accord mais 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 j'admire les techniques de maquillage qu'elle fait j'admire ce qu'elle montre elle a des collaborations avec des marques ça c'est sûr bon attention c'est une professionnelle donc elle sait et puis elle a des technique bougez pas je reviens Hux vient de sauter sur la table et il a balancé tout ce qui était par terre vous avez pas entendu mais ça arrivait sur le sur le sur le truc et ça va être une catastrophe Hux super voilà donc il a fait tomber tous les crayons par terre voilà donc c'est un chat très particulier quand on dit que c'est un général Hux des forces armées à côté d'Arkvaldor il est sympathique qui veut du Hux donc je vous jure lui c'est terrifiant bon bref donc elle elle a elle a des techniques de maquilleuse professionnelle moi je suis je suis en arrêt je suis un chien d'arrêt moi comme ça voilà comme ça je suis pas capable de faire ça je sais maquiller quand même mais 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 justement c'est des gens comme ça qui vous apprennent quoi qu'il ya des choses qui se font qu'on peut faire qui sont hyper faciles à faire qui sont pas plus compliqués mais bah c'est une base quoi c'est comme tout on apprend c'est comme la cuisine on apprend à faire la cuisine donc j'ai les lunettes qui sont pourrières super donc voilà on apprend à faire la cuisine et bien on apprend à faire du maquillage voilà donc ça c'est lisa l riche donc je vous mettrai machin elle a une gamme de maquillage aussi je rêve d'avoir un de ses rouges à lèvres donc on verra si un jour je peux me les payer enfin c'est pas très cher mais bon pour l'instant voilà ensuite j'ai pourquoi j'ai fait non en fait c'est pas du tout par ordre chronologique je suis vraiment une gourde en fait bon mais c'est pas grave je les prends comme je les ai notés deuxième chaîne que je suis tout le temps elle s'appelle la prof c'est elle s'appelle justine de france c'est un prof d'histoire mais qui fait qui a mis une chaîne parce qu'elle est spécialiste médiévale qui on va dire désacralise l'histoire médiévale alors elle a fait beaucoup de tutos elle faisait beaucoup de documentaires enfin de tutos sur l'histoire sur les personnages historiques notamment sur certaines femmes il ya une série badass machin et alors depuis deux saisons elle nous fait des time war c'est des petites scénettes historiques mais avec un espèce de espace temps et de voyages dans le temps donc il ya plusieurs personnages qui se croisent donc de différentes périodes une antique une médiévale une fille du futur une fille de la renaissance et et c'est le souk pas possible il ya quelqu'un qui de l'autre côté de l'espace temps essaye de récupérer les merdes qui peuvent se faire c'est c'est très drôle c'est bien écrit ça dure quatre cinq minutes c'est très marrant eux que c'est en train de démonter sa litière si vous l'entendez super et puis ça je vous dis ça ça permet aux gens qui ne connaissent pas de 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 se renseigner sur la période sans que ça soit bourratif sans ce que ça soit des pavasses d'histoire à vous démonter la tête voilà donc ça s'appelle la prof elle a sorti un très bon livre sur le sur le moyen-âge didactique très didactique mais moi je l'achetais parce que j'ai adoré et vous avez entendu non mais il est dingo ce chat et tout ça parce que je lui levais les crayons non mais il va se venger vous allez entendre vous allez entendre hurler mais là il est parti pour être le fou furieux de la soirée je vous le dis hux tu te calmes oh non il va pas se calmer les parties avaient s'ouvrir dans la gueule on est mort donc franchement c'est hyper génial à voir moi c'est une chaîne que j'adore et je ne loupe aucun épisode et aucune vidéo qui sort autre chaîne que j'adore regarder ça s'appelle kung b le village le plus froid du monde où il fait moins 70 donc c'est au fin fond de la zibérie voilà c'est officiellement le plus froid du monde on est bien d'accord voilà mais c'est fascinant c'est fascinant parce que effectivement quand même à un moment donné elle le dit il faut être né là bas pour arriver à survivre l'hiver on est bien d'accord mais c'est fascinant premièrement parce que c'est beau même si ça fout la trouille que c'est froid et que même pas vous mettez le petit doigt dehors vous crevez mais c'est beau et puis les rites les us et coutumes de ces tribus de ces personnes qui habitent là la nature et la façon dont a évolué l'homme au milieu de cette nature féroce elle est féroce il faut pas laisser un bout de peau ça voilà quick quick mais la nature étant hostile l'homme a réussi plus ou moins petit à petit à s'adapter alors nous on n'est pas adapté à ce genre de truc mais c'est beau voilà et moi je suis fasciné par ce genre de truc personnellement quand elle le sort il fait moins 50 il ya du vent machin voilà des plusieurs couches on dirait un oignon mais honnêtement petit un an mais même pas non c'est comme les crevasses si vous avez suivi le bien si vous avez suivi le mois dernier non c'est là le bélan culturel de la star choc j'en ai parlé en novembre je crois ou si vous allez le suivre je sais pas quand c'est que je vais les mettre parce que je sais je sais plus où j'en suis de mes de mes vidéos donc voilà non je crois que le programme culturel il est déjà passé je sais plus je tourne et puis je mets et puis je sais plus merde comme je suis vieille je me rappelle plus enfin bref à aftershock je crois que j'en ai parlé en novembre non en octobre peut-être je sais plus quand j'en ai parlé mais enfin bref j'en ai parlé dans un programme à venir ou passer je sais plus je l'ai parlé en podcast c'est peut-être pour un podcast que j'en ai parlé à merde j'en ai parlé qu'un podcast peut-être pas du tout au programme culturel et j'étais bah si vous l'avez pas vu au programme culturel d'octobre ça veut dire que je vais en parler au prochain comme le truc ou que j'en ai parlé que dans le podcast oui bon bref vous avez qu'à suivre mes podcasts aussi quelle idée c'est vraiment un truc voilà c'est une chaîne qui est puis en plus ça vous explique tout moi j'adore autre chaîne que je suis elle s'appelle amandine c'est un coach sportif alors moi je l'ai connu au début elle était sur une elle était déjà sur la péniche je sais plus je crois qu'elle était pas loin sur la péniche où elle était sur la péniche elle faisait de la cuisine alors elle est vegan elle est coach sportif etc donc elle parlait très vegan healthy etc puis elle montrait ce qu'elle préparait elle faisait un jour dans mon assiette une semaine à mon assiette des conseils de d'esthétique des trucs comme ça etc et moi j'ai trouvé qu'elle était rafraîchissante alors maintenant elle est très très professionnelle au début c'était vraiment amateur envoyé mais c'était agréable là c'est vraiment très professionnel elle a une équipe elle a structuré ses locaux à la structure ses vidéos elle a des des recettes enfin un bouquin qu'elle a sorti de recettes etc c'est très très professionnel alors c'est vrai que c'est ces vidéos sont beaucoup plus léché désormais quelquefois je regrette sa spontanéité d'avant elle est beaucoup moins spontanée mais par contre elle est drôlissime en plus elle a son compagnon qui est british et qui a un humour avec à décoincer la moitié de la france c'est très donc ils sont très drôles tous les deux parce qu'elle se marre il l'a fait marrer mais incroyablement pas et des fois il se se moque de comment elle dit les choses et puis lui il dit un truc elle comprend pas donc elle lui explique qu'il est là de quoi mais c'est pas les français vous êtes pas en mots mais j'aime bien parce qu'en fait elle est elle explique mais elle vous elle ne vous oblige pas à être ce qu'elle est elle elle va pas vous dire oui il faut il faut faire ça il faut faire ça etc non elle vous montre des astuces elle donne des astuces des trucs qui marchent avec elle et c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup donc c'est pas quelqu'un vous si vous mangez le même nombre de calories qu'elle moi je prends 25 kg voilà et elle le explique elle dit voilà c'est chacun aïeux aïeux arrête toi de faire ça oh qu'il est con ce chat il m'a sauté dessus il m'a fait peur c'est abruti mais qu'il est bête il m'a pris pour ça en fait il m'a mis la souris sous le pied il m'a sauté sur le pied avant la souris il est bête ce besseur il elle fait ça c'est à dire que vraiment voilà elle donne des conseils mais vous n'êtes pas elle n'est pas dans le dans le dans le cas de dire bon il faut manger ça il faut faire ça si vous faites pas de sport c'est pas bien machin pas du tout c'est vraiment quelqu'un qui est voilà qui est ouverte autre chaîne que j'aime beaucoup c'est anna alors elle est russe elle est elle vit maintenant à prague avec sa fille mais elle est originelle de l'altai et elle a fait beaucoup de vidéos bas sur son pays sur sa région parce qu'elle est très amoureuse de sa région et la raison c'est une très belle région et c'est quelqu'un qui donne des cours aussi qui a qui a commencé à donner des cours en ligne de russe qui faisait des vidéos pour apprendre l'alphabet apprendre la la prononciation et puis la cuisine et puis comment se débrouiller au restaurant etc et c'est une chaîne que j'aime bien alors premièrement parce que la langue russe me plaît et la culture russe et l'histoire russe me plaisent mais c'est quelqu'un qui est très ouvert c'est quelqu'un qui n'est pas fermé qui n'est pas qui n'est pas un on est bien d'accord qui a une ouverture d'esprit et d'intelligence et de tolérance qui est quand même assez grande et puis qui comme elle a voyagé et qu'elle vit à l'étranger aussi et que là en ce moment elle est plutôt coincée elle explique que sa culture n'est pas uniquement liée qu'à une seule personne ou que de quelques personnes voilà que c'est que c'est une culture riche et que chaque région est très différente par rapport à ses us et coutumes c'est les gris gris les petites choses etc moi je suis je sais que j'ai reçu des petits totems des petits gris gris pas de l'âme et une autre personne que je connaissais pareil c'est c'est des choses qui sont pour eux d d d d d d d oui des petites des petites choses qui sont issues d'un folklore mais d'un folklore dont on croit quelque chose voilà donc c'est très intéressant et puis je vous dis si vous voulez écouter entendre et un peu apprendre c'est une bonne idée en plus elle avait fait les 8 premières leçons elle est prof elle est vraiment prof de russe et elle parle anglais et français couramment donc vous communiquez avec elle en français y'a pas de problème ensuite il ya pêche et glantine alors pêche c'est quelqu'un que je connaissais parce qu'elle faisait elle était une blogueuse littéraire à la base voilà toujours été très développement personnel entrepreneuriat etc mais elle était beaucoup plus blogueuse littéraire à la base et elle s'est reconvertie complètement dans l'entrepreneuriat elle est coach personnel de développement personnel et de d'entrepreneuriat elle fait des podcasts sur le bien-être le développement le lâcher prise ou l'entrepreneuriat pour expliquer comment monter une entreprise comment trouver des clients comment satisfaire ses clients etc bon après je sais toujours des choses qui sous soit ça vous intéresse soit ça vous intéresse absolument pas moi je sais que je les écoute très souvent parce que ça me permet de faire autre chose parce que bon je la connais pêche elle est mignonne elle est prête elle est elle est toute fraîche hein ah ouais c'est une pêche vraiment c'est un amour mais en plus c'est vraiment un amour cette fille mais elle est toujours gentille elle est une gentille si tu passes par la pêche tu es un amour tu le sais mais elle elle a une petite voix elle est une voix douce calme même si ça ne vous concerne pas le podcast ou quelque chose ça me concerne absolument pas je l'écoute parce que il ya une réflexion derrière il ya quelque chose qui fait que elle a une bienveillance qui qui se trans qui transpire dans ses podcasts qui transpire dans ses vidéos dans sa façon d'aborder les gens dans les façons de questionner des fois ses invités on sent qu'elle est foncièrement bienveillante voilà et donc ça c'est important alors ça celle qui arrive après elle s'appelle nami nami est japonaise elle vit seule à tokyo d'ailleurs c'est le blog d'une japonaise célibataire à tokyo vivant à tokyo donc ça s'appelle la vie de nami je la suis depuis je sais pas combien de temps je sais pas comment je suis tombé sur sa chaîne parce que je n'ai comme peu de il ya beaucoup de monde maintenant qui ont un un attrait très grand envers la culture japonaise l'invers culture asiatique etc pour connaître deux trois personnes j'ai touché à ça mais ce n'est pas quelque chose qui me fascine ça m'intrigue comme beaucoup mais ça ne me fascine pas et je suis pas attiré des masses c'est comme ça j'ai beau lire certains classiques japonais ou autres chinois ou de certains pays comme par exemple house etc je dois avouer que je j'aime bien mais je ne suis pas fasciné voilà je sais pas un attrait voilà moi j'ai des amis autour de moi qui sont fascinés par le japon et qui demain si vous leur dites où tu veux aller vivre ils vont partir vivre au japon et ils vont y rester voilà moi non voilà alors c'est vrai que ce côté modernité et ancestral qui se mêle très très bien je sais assez fascinant visiblement une société peut le faire ils sont bien avancés cela non mais vraiment ils sont plus avancés que nous visiblement ils ont réfléchi eux mais mais voilà c'est pas un truc mais alors elle elle est fascinante alors premièrement parce que on ne sait pas à quoi elle ressemble parce que physiquement on ne la voit jamais elle est coupée au buste on la voit cuisiner on la voit dans son environnement de 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 toiko 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 it on dit j'ai pas trop sûr enfin bref deux jeunes femmes habitant à tokyo elle nous fait voyager elle nous fait vous montrer les parcs autour de chez elle ou un peu plus loin quelquefois elle avait dans les grands magasins évidemment il ya des us et coutumes complètement différents évidemment d'une autre alors c'est une autre planète en le japon on est bien d'accord mais il ya une proximité parce qu'elle nous fait rentrer dans son petit appartement mais tout est codifié tout est très elle elle explique par exemple elle va à un mariage elle est elle doit mettre la blabie traditionnelle ça fait des années qu'elle n'a pas mis et donc elle se demande comment elle met la ceinture de quelle montée elle doit la mettre voilà il ya ce côté de remercier quelqu'un de préparer son son cadeau soi même d'emballer son cadeau de faire un petit mot manuscrit d'envoyer par par déférence par gentillesse par éducation voilà de faire il ya un jour de cadeau de son collègue ou je sais plus quoi où tous les collègues doivent choisir un collègue et lui offrir quelque chose pour témoigner de la gratitude de travailler à ses côtés même si de temps en temps il vous garde mais c'est pas grave c'est un truc mais voilà il ya plein de petites choses qu'on apprend comme ça avec elle et et la cuisine alors moi je vous ai vu la cuisine voilà moi je dès qu'il ya un truc où on parle de cuisine je regarde même quand ça me concerne pas quand même tout le vegan je regarde parce que il y en a une de celle elle s'appelait la petite okara elle fait que des trucs vegan pour des végans j'adore oui bonjour les végans elle dit les végans gens ah bah oui c'est un truc d'humour comment c'est pas voilà je regarde mais voilà moi c'est pas du tout mon truc après je suis pas je mange comme tout le monde des trucs qui sont effectivement des recettes vegan parce que oui comme tout le monde il ya des moments où vous mangez que des trucs vegan mais je le suis pas voilà mais je regarde et elle elle a cette cuisine japonaise quelquefois mélangée par des recettes qu'elle trouve dans les livres elle est très british elle adore la porcelaine comme moi quand je la vois bouffer dans les trucs je dirais moi là en vieille en plus vieille parce qu'elle est jeune elle est toute jeune mais c'est incroyable c'est incroyable mais vrai quoi voilà donc moi je suis ça parce que je suis fascinée voilà je suis fascinée je pourrais pas je vous dis même si je suis fascinée je sais que c'est que que c'est pas un pays qui qui est dans la prévision d'y aller il ya des pays où je veux absolument j'aimerais absolument aller le japon n'en fait pas partie bon après demain si vous m'y amenez gratos ou que j'ai la possibilité d'y aller pas trop cher j'irai parce que ça va être assez fascinant à voir mais ne serait ce que pour le moment des survisiers mais mais voilà mais elle est génial à voir alors là l'autre c'est une british alors british 100% c'est eux elle a tout de la hit girl alors qu'elle n'est pas du tout une hit girl mais c'est une blogueuse pareil à la base blogueuse beauté mode lifestyle et où elle est partie vivre à la campagne là elle vient d'avoir un an un deuxième enfant donc un petit garçon elle est elle est fraîche elle s'appelle fleur de force sa maman d'ailleurs fait des bijoux en se dire elle refait des bijoux et fleur et et un rayon de soleil britannique avec la classe de la rose anglaise vous dire j'adore j'adore cette fille elle apparaît à l'écran c'est pop alors elle fait un peu moins de vidéos depuis quelques temps sur youtube avant alors faisait beaucoup 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 elle en fait beaucoup moins mais elle avait annoncé qu'elle a arrêté complètement et là elle est en train de reprendre elle reprend pas autant qu'elle le faisait avant parce que bon déjà pendant deux gosses mais mais elle en refait quelques unes donc déjà c'est déjà un bonheur elle les blogmas de club de fleur était absolue vous savez les trucs très british et le elle est elle est britannique jusqu'au bout des des connotes voilà elle est c'est un bonheur absolu le couple est sublimissime elle est aussi belle qu'il est beau ils sont assortis mais du feu de dieu c'est de là leur leur vidéo de mariage mon dieu leur vidéo de mariage quand j'avais vu leur vidéo de mariage je sais pas il y a huit ans neuf ans je suis plus à un moment que je la suis mais il s'était su mais c'était sublimissime en fait ces deux personnes qui sont faites l'un pour l'autre et vous le voyez à l'écran c'est incroyable mais vrai là vous croyez au conte de fées pas pour vous on est bien d'accord mais pour les autres et là vous croyez si vous croyez à un moment donné au conte de fées il y en a un qui s'est déroulé sous mes yeux voilà mais c'est voilà mais c'est 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 la britannie quoi voilà c'est c'est l'esprit anglais la rose anglaise les manières anglaises là ça me sied autant on est bien d'accord alors là on traverse elle non on est en france on revient en france c'est un artiste que j'ai découvert par ricochet parce qu'en fait il gravite autour d'une jeune femme qui est talentueuse qui s'appelle céline si elle passe par la coucou qui est en ce moment en train de faire des cours dans luminure dans une bonne école mais qui est une touche à tout dès qu'elle touche quelque chose il y a quelque chose qui va qui marche bien qui s'intéresse beaucoup aux auteurs aux auto-édités etc mais qui a énormément de talent qui avait fait des salons sur l'auto-édition à l'on à lyon etc et parmi tous les gens qui gravitent autour d'elle il ya ce garçon c'est un artiste mais vraiment c'est ce que j'appelle un artiste dans l'âme voilà alors il s'appelle titou il fait beaucoup de vidéos urbex c'est ce qui me plaît beaucoup aussi et puis il a un goût très sûr en matière de maquillage je dois avouer que ce type je lui arrive pas là je suis surtout ici passe par là tu m'énerve c'est fort à paupières et son eyeliner ça m'énerve ça parce que j'arrive pas à faire la même chose que lui tout ce qu'il fait sur cd sur ça autant sur lui c'est sublimissime ça passe et il n'y a aucun problème et moi je trouve ça magnifique j'essaye sur moi je ressemble à une clownasse je ressemble à une clownasse sous acide en gros voilà donc c'est un artiste qui présente alors il présente il a une chaîne twitch aussi et un tiktok qui marche du feu de dieu et et alors moi tiktok non mais je regarde sur twitch et très souvent et sur ses vidéos youtube et et puis on correspond ailleurs bien sûr et et je je suis fasciné par la déjà premièrement le fait qu'il est une idée à la seconde et demi et il a toujours un temps d'avance voilà donc moi j'aime bien les artistes comme ça et je c'est un artiste dans l'âme ce que j'appelle et puis quand il reçoit des auteurs sur certaines sa chaîne twitch pendant les samedis les jeudis les vendredis et des fois les samedis etc c'est quelqu'un qui a qui a une qui a une profonde bienveillance ben comme céline voilà qui se ressemble s'assemble et qui 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 veut mettre en valeur le travail de l'autre personne et ça c'est bien voilà mais qui ne se prend pas la tête qui n'est pas là dans les postures en faisant le grand truc et tout non non il est là voilà on est un peu comme chez soi moi je suis passé deux fois dans son émission on est un peu comme à la maison voilà on est à la maison entre potes on discute donc s'il passe par là oui je sais je sais il faut que je vienne te voir oui je sais il faut qu'on fasse une séance de mode oui je sais on va se débrouiller on va y arriver promis j'irai tu pourras le mettre sur internet et j'aurai l'air ridicule je t'ai promis qu'on le ferait donc on va le faire commence pas à t'énerver ensuite on traverse ça sera l'avant-dernière on traverse l'atlantique pour arriver à houston au texas avec une présentatrice de télé que justement j'avais vu sur une chaîne texane que j'avais trouvé très belle et je m'étais aperçu qu'elle faisait des vidéos sur youtube donc j'étais allée la voir parce que voilà autant j'aime beaucoup l'accent britannique autant à elle c'est un bonheur de l'entendre parler très texane très belle femme qui a à peu plus vieille que moi mais pas beaucoup plus vieille qui qui est l'archétype de la belle américaine voilà sportive toujours bien habillé toujours bien maquillé toujours bien coiffé mais qui a qui a un sens de détail de la mode qui a un sens de détail de la du maquillage va forcément par son métier à la télévision elle a appris le mec le make up se mettre en valeur avec les lumières se mettre en valeur avec le maquillage savoir porter des fringues selon votre morphologie donc elle fait beaucoup de choses elle a écrit un livre d'ailleurs que j'ai pas chroniqué encore mais que si je m'attrape et que je vous le montre d'ailleurs je vais le montre elle s'appelle dominique sache que voilà et elle a écrit ce livre là donc là c'est tout ce qu'on voilà c'est c'est vraiment on va dire un ouais quelqu'un qui qui transmet ce qu'elle sait qui redonne moi j'aime bien c'est quelqu'un que je trouve génial elle a pas voilà elle a eu des coups durs dans la vie mais elle se elle est toujours positive elle monte toujours au créneau elle a une relation fabuleuse avec sa maman audrey qui est d'une classe américaine mais à une classe au vol etc on aurait on dirait audrey de berne vieille c'est terrifiant c'est vraiment cette classe là c'est impressionnant et vous voyez ce genre de elle est pas jeune sa maman parce que vu qu'elle a l'âge que dominique a mais voilà mais elle est dynamique à la fois elle s'est cassée j'ai un morceau je crois une ange ou un truc comme ça où je sais plus ce qu'elle s'est cassée elle était pétillante voilà c'est et puis elle a une elles ont une relation toutes les deux mais mais c'est impressionnant quoi c'est l'amour fou entre une mère et une fille moi je trouve ça fabuleusement beau elles sont elles sont complices elles se racontent leurs petits trucs elles quand elles mangent ensemble et quand elles échangent des fringues la fois elles se font elles ont fait un haul où elles ont acheté des fringues de la robe de soirée à la robe de cocktail après-midi elles ont fait toutes les deux les mannequins mais c'était à se faire pipi dessus parce que l'autre elle avait choisi des trucs mais maman tu vas pas mettre ça mais pourquoi je mettrais pas ça mais elles sont géniales donc elle s'appelle dominique sache que et franchement allez voir parce que je mettrais les liens dessous comme ça vous pouvez aller cliquer et la dernière que j'ai découvert il ya quoi un an un an et demi à peu près et c'est pareil c'était elle fait partie des gens que j'ai suivi en sous-marin et que tout d'un coup je sais pas pourquoi il m'est venu de l'art et de m'abonner automatique c'est la personne qui a créé si vous avez vu au mois d'octobre le créatobre que j'ai fait d'un dessin par jour elle s'appelle flory vine c'est donc une artiste indépendante et slow comme elle se définit elle même donc je vous laisse aller découvrir ce que veut dire un des artistes slow c'est quelqu'un qui fait de l'aquarelle qui qui a une certaine qualité de vie et une certaine vision de la vie qui retransmet ses impressions c'est ses ressentis des fois quelquefois elle vous elle donne des tuyaux sur ce qui marche pour elle mais qui n'est pas forcément pour vous mais qui peut peut-être marché sur de prendre du recul de ne serait-ce que de prendre le temps de se poser quelquefois le matin etc alors bon elle travaille elle le dit elle travaille à la maison donc elle a cette liberté là de pouvoir prendre du temps d'organiser son temps mais bon elle travaille donc elle a des commandes elle doit fournir et mais c'est une autre manière elle a des vidéos très calme très reposante très inspirante et puis puis elle a une petite voix qui est qui quelquefois justement part dans les aigus parce qu'elle est contente et vous ça vous met le sourire bêtement voilà de devant non mais il faut voir la gourde des fois devant les vidéos il faudrait qu'un jour je me filme voir les vidéos et que vous deviniez les vidéos que je regarde c'est très très drôle il faut me voir devant les vidéos je dois être débile mais alors quelquefois j'écoute voilà parce que par exemple quand elle fait des trucs de fond ou pendant une demi-heure elle fait face cam et elle explique quelque chose sur un thème particulier quelquefois je regarde pas j'écoute et puis si elle parle plus trop what hop je regarde parce que je me dis oh gizy basé il oublie un truc voilà mais je voilà quelques fois je ne regarde pas forcément les vidéos par exemple pêche je regarde pas ses vidéos j'écoute voilà donc mais par exemple il ya des vidéos que je regarde forcément parce que par exemple quand elle fait des portraits elle fait ses mois d'artiste etc ses favoris d'artiste sa palette artiste ou qu'elle montre ce qu'elle est en train de dessiner bah forcément vous êtes obligé de regarder le dessin je vais écouter le dessin ça se fait pas voilà donc ça c'est les chaînes youtube que je suis depuis longtemps ou quasiment des fois depuis leur début ou un peu plus récemment mais qui m'apportent de l'inspiration qui m'apportent du calme qui m'apportent des réflexions qui m'apportent tout simplement du sourire sur sur mes lèvres qui me font passer un bon moment et qui me donne envie de leur dire merci donc toutes les personnes que j'ai cité jusqu'ici je vais les taguer parce que même si ça les intéresse pas même si elle je suis une inconnue pour elle je leur dis merci voilà même hélène et coline qui sont les stars avec elsa avec lisa les stars de cette de cette de ces chaînes quoi que n'a mis vu le nombre de personnes en fleur aussi bon bref les grandes stars comme dominique aussi qui ont énormément d'abonnés les petits abonnés comme moi elles sont contentes de les avoir mais elles les connaissent pas donc moi c'était juste une façon de dire merci inquiet vraiment parce que vous apportez tous les jours ou une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours quand vous sortez une vidéo et que moi je prends le temps de me poser pour écouter ou que je suis en train de faire quelque chose je dessine par exemple ou que je cuisine que je prépare quelque chose ou que juste je suis en train de être comme une conne à faire mon pilote en espérant que le chat ne passe pas dessous pour que je m'effondre quand même la dernière fois et que j'ai failli me casser trois dents parce que l'autre il est venu dessous il m'a mis au lit m'a mordu le poignet donc du coup comme j'étais un peu en équilibre je me suis effalé comme une dinde maintenant comme une baleine plutôt je me suis échoué voilà je me suis échoué comme une merde c'est la fin du chat mais j'avais j'avais la vidéo de nami par exemple et je alors non c'était pas nami que j'avais c'était non c'était amandine elle était en train de parler de faire un truc de des diététiques de vegan expliquer machin donc je l'écoutais puis tout en temps je levais le nez parce qu'elle faisait des trucs cuisinés mais sinon voilà j'écoutais ce qu'elle était en train de dire parce que oui c'est quand elle a coaché quelqu'un donc j'écoutais le coach et donc du coup je faisais autre chose mais voilà elle m'apporte de l'inspiration du sourire des moments de calme des moments de plénitude des moments où je me dis putain je serai jamais incapable de faire ça voilà ou des gros doutes mais tous ces gens garçons compris j'ai un garçon merci beaucoup pour les moments que vous me faites passer et comme quoi vous voyez de temps en temps que ce soit sur les réseaux sociaux il était bien sur les réseaux sociaux il n'y a pas que des abrutis qui font n'importe quoi voilà comme voilà voilà ça c'est fait allez d'ici là portez vous bien je vais voir si Hux n'est pas en train de faire une énorme connerie parce que je l'entends en train de dépiauter quelque chose j'ai peur qu'il soit rentré dans mon sac à bouffe j'ai un sac isotherme et dedans il y a ma serviette pour mettre sur la table au bureau j'ai l'impression qu'il est en train de me déchiqueter le truc moi je sais pas bon allez ciao parce que là je crois que j'ai pu tout ça qu'à bouffe demain matin oh la merde il coule ce chat je sais pas un peu oh voilà je jätte je sais pas je sais pas tu sais pas